Pour les tendinopathies de la loge de Decarvin, je vous rappelle qu'il y a deux tendons importants qui sont l'on abducteur et le court extenseur du pouce. L'infiltration de ces gaines va être possible en plaçant la sonde soit en coupe axiale, soit en coupe longitudinale par rapport à ces tendons. En coupe axiale, l'aiguille va être introduite selon deux voies d'abord possibles. Premièrement, en étant perpendiculaire au grand axe de la sonde, d'une part, ou bien en étant parallèle au grand axe de la sonde. Sur une vue longitudinale de ces tendons, là encore, l'introduction de l'aiguille peut se faire perpendiculairement au grand axe de la sonde ou, au contraire, de façon parallèle au grand axe de la sonde comme ceci. Il faut faire attention car, dans un nombre de cas non négligeable, il existe un raffet médian qui va séparer les tendons en deux loges différentes. Il faut donc infiltrer la bonne loge. Vous voyez ici une coupe transversale passant par la loge de De Kervin. L'aiguille arrive perpendiculaire à la sonde. Il convient de vérifier la présence d'un raffet médian et d'infiltrer le compartiment adéquat. Là, une coupe toujours transversale passant par la loge de De Kervin, toujours, et l'aiguille arrivant parallèle à la sonde au contact des tendons. Et vous voyez l'infiltration avec les corticoïdes diffusant autour des tendons. Et enfin, une coupe longitudinale de la loge de De Kervin, avec l'aiguille arrivant parallèle au faisceau ultrasonore. De Kervin